En 250 cm3, peu de résultats côté français cette année, Dominique Saron découvre les grands prix, Jean-Louis Guignabaudet fait de la mise au point, Thierry Rapicot attaque, Michel Galbi attend, et pour Patrick Fernandez, c'est peut-être le bout du tunnel. Patrick Fernandez, alors, que se passe-t-il ? On dispose d'une des quatre meilleures motos au championnat du monde cette année, mais le problème, c'est qu'on a eu le matériel très tard, et qu'on a rencontré des problèmes de mise au point de moteur et de participe, par défaut de jeunesse. Mathioli et Guillemet n'ont qualifié l'espoir tricolore, c'est Boll et la 250 parisienne. Pierre Boll, en fait, une conception peut-être un petit peu ancienne pour la moto, non ? Oui, c'est-à-dire, c'est un bicylindre face à la route, distribution rotative, mais ça, c'est pour l'extérieur, pour l'intérieur, c'est secret. Dans cette catégorie très disputée des cardolites, Freddy Spencer est le grand favori, leader actuel du championnat devant Anton Mang. Vainqueur à Calami, trahi par son pot d'échappement en Espagne, second sous la pluie en Allemagne, premier en Italie, Spencer abordait le Salzburgring avec tranquillité. Machine au point, sans doute la plus puissante du parc, et surtout avantage psychologique sur ses petits camarades de jeu. Musique du générique Lutte acharnée pendant 18 tours de la course qui ont compté 25 entre Mang et Spencer. Derrière, sa bagarre est ferme, et l'Allemand Ekel allait goûter du bitume. Heureusement sans mal, mais oulala qu'il est passé prêt. 19e tour, Spencer le chat décide de passer Mang la souris et file vers sa 3e victoire de la saison. Spencer a donc prouvé, s'il était nécessaire, qu'il était le plus fort, et surtout que sa nouvelle Honda V2 était une arme redoutable. Le premier français est Pierre Bolle, 8e. Après avoir gagné la course des deux ennemis, on attendait avec impatience l'issue de l'épreuve reine, les 500. Il y a tout juste 15 jours, c'était le premier doublé pour Freddy Spencer. Et en Autriche, le roi Freddy allait être une fois encore couronné, mais la chance lui aura bien souri. En ce mois de juin, on pouvait espérer le soleil sur le très rapide tracé de Salzburg, mais la pluie allait encore tout bouleverser. Pour le départ, les 500, quelques gouttes venaient mouiller la piste, et dans les stands, c'était une fois encore l'éternelle question. Quelles enveloppes montées ? Pluie, mixte, slick ? En fait, plus de 90% des pilotes décidaient de partir en pneu slick. Dès le départ, Thierry Espier, 12e temps des essais, devait se faire percuter par l'américain Mike Baldwin. Pas de chance pour Thierry, qui est pourtant l'une de nos valeurs sûres au guidon de sa 500 chevaliers. Très vite, Teddy Lawson, champion du monde en titre, allait prendre la tête devant Saron, Spencer et Mammola. Les 4 hommes allaient d'emblée creuser l'écart. Mais les nombreux spectateurs présents à Salzburg, plus de 80 000, ont tout de suite compris que la course allait se jouer entre Spencer, Lawson et Saron. Quatrième tour, Spencer a pris la tête. Va-t-il s'échapper comme à son habitude ? Mais n'oublions pas, la piste est humide et Saron est là, il passe en tête. Deux fois de suite, Saron sortira premier du groupe avant la ligne droite. Mais dans la terrible montée de Salzburg, Spencer fera parler la puissance, profitant de l'aspiration pour passer. Seizième tour, la pluie redouble, on espère un moment que Saron va attaquer. Mais devant les stands, regardez bien, Randy Mammola, le dernier sur l'écran, va lever la main en direction du ciel. La direction de course décidera d'arrêter l'épreuve, alors que Lawson et Saron se déchaînent comme de beaux diables. Au drapeau rouge, Spencer passera au ralenti devant Lawson et Saron, toujours à l'attaque. À cet instant, c'est l'incertitude dans le paddock. Comme les deux tiers de l'épreuve n'ont pas été couverts, mais que plus de la moitié a été parcouru, le Grand Prix se déroulera donc en deux manches, avec addition des temps. Spencer a gagné la première manche devant Lawson, Saron et Mammola. Trois quarts d'heure plus tard, un second départ pourra être donné, mais le choix des pneumatiques s'avérera encore plus difficile. La pluie s'arrête, reprend, redouble, Christian Saron en fera cette fois-ci les frais, parti en pneus trop tendres. On reprend les mêmes et on recommence, mêmes acteurs, même scénario. En début de course, Lawson est en tête devant Saron et regardez au ralenti avec quelle maîtrise nos champions contrôlent leur travers. Spencer, facile. Saron, gros cœur. Belle trace de gomme. La course est jouée. mais Saron, connaissant des ennuis de pneumatiques, finira troisième solitaire. Devant, Lawson et Spencer l'ont oublié. On attend une attaque de Spencer, elle n'aura pas lieu. Lawson conservera l'avantage jusqu'au bout. Derrière, De Radiguez, attaque finissant en sixième. On attend donc une belle revanche de l'américain Eddie Lawson. Mais décidément, les dieux de la course sont bien cette année avec Freddy Spencer. Eddie Lawson est en tête. On croit qu'il a gagné. Il lève le bras en signe de victoire. À cet instant, il est certain d'avoir gagné. Mais au cumul des points, Freddy Spencer est le grand vainqueur avec seulement trois centièmes d'avance sur Eddie. Prochain rendez-vous, le Grand Prix du Yugoslavie, le 16 juin.